coucou à toutes j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo présentation donc d'une boîte que j'ai réalisé pour tout simplement y ranger donc un album donc l'album se trouve à l'intérieur donc cette boîte et cet album je l'ai réalisé avec la collection orchid n4 de la collection stamperia pour cette boîte j'ai utilisé donc du ruban comme ceci ça provient tout simplement de chez action tout ce qui est papier décor c'est tout simplement du papier de riz j'ai utilisé donc des coins en métal comme ceci ici j'ai utilisé donc du papier rose du papier rose uni voilà pareil ça provient de la boutique les doigts de fée ici je suis venu donc découper donc une une petite étiquette que je suis venu donc coller non pareil c'est du papier de riz ici je suis venu y rajouter deux petits strass à l'arrière on y retrouve pareil un petit pompon du papier rose donc toute la base de de la boîte a été faite avec des de la cartonnette en récup ici j'ai utilisé donc des coins en métal comme ceci et j'ai fermé le tout à l'aide d'un ruban voilà donc on va ouvrir notre petite boîte donc la boîte si vous voulez les dimensions je vais vous les donner donc elle fait elle fait elle fait elle fait elle fait 18 et demi par 25 cm voilà quand on ouvre donc on a donc l'album est ici pareil on a une couverture comme ceci donc qui a été fait avec du papier de riz et en dessous on retrouve donc du papier un papier olive papier vert couleur unis voilà et le reste j'ai tout recouvert de papier blanc donc ça c'est pour la boîte et ensuite on y découvre donc un album donc pareil cet album a été fait avec de la cartonnette en récup j'ai tout simplement mis deux papiers unis donc le rose et le vert qu'on va pouvoir retrouver également dans la boîte et pareil donc sur la collection de papier stampéria orchide n4 donc cet album il mesure 15 cm par 20 centimètres pour cet album j'ai utilisé donc du nouveau donc j'ai utilisé celui ci voilà donc le métallique j'ai utilisé une perfo comme ceci donc c'est la perfo coin pour les photos j'ai également utilisé donc ma perforatrice donc de la marque vasem créative pour les tags au niveau des angles j'ai utilisé ces deux encres là donc la victorienne velvet et la evergreen butch et j'ai également utilisé pour la plupart de la décoration les die cut qui étaient donc de la collection voilà ce qui me reste reste encore pas mal si vous voulez la référence c'est 65 146 qu'ils aient ils étaient au prix de 4,30 voilà donc il m'en reste encore pas mal au niveau des chutes de papier donc il me reste donc là c'est une des petites chutes comme ceci et également des petites étiquettes comme ceci il me reste quelques chutes de papier unis et sinon il me reste donc deux feuilles 30 et demi par 30 et demi donc il y en a une avec les dessins et l'autre ça doit être les les petits sheetboard comme ceux ci à découper et au niveau des papiers il me reste à peu près donc là il me reste 3 3 là il me reste trois pages en rose et il me reste je compte en même temps il me reste 5 pages de couleur vert donc c'est des lots de 10 feuilles donc vous pouvez voir que sur là j'en ai utilisé 5 et là j'ai dû en utiliser ou à j'en ai utilisé 7 voilà pour ça donc voilà tout ce que j'ai utilisé je mets tout ça hop de côté et on va découvrir donc notre petit album voilà donc ici déjà pour commencer au niveau de la tranche donc j'ai fait un petit bijou d'album donc j'ai utilisé différentes sortes de petits rubans donc je trouvais que ça allait très très bien avec avec la collection j'ai utilisé donc des petites brologues donc des petites feuilles et un petit appareil photo et un petit pompon j'ai également utilisé que un coin comme ceux ci pour les attaches ici j'ai utilisé donc des chutes de papier je trouvais que ça faisait plutôt sympa comme ceux ci ici pour la couverture donc j'ai utilisé ce papier est ici en fait c'était monté et ça se trouve pour pouvoir et insérer deux photos j'ai également utilisé donc ici et à l'arrière des coins en métal et pareil toujours le petit ruban de couleur rose et à l'arrière c'est tout simple comme ceux ci voilà donc pour le devant donc on va ouvrir ce petit album voilà et à l'intérieur je vais pousser la boîte voilà à l'intérieur j'ai fait donc une petite pochette à l'intérieur on pourrait y retrouver donc une petite page comme ceci donc c'est des photos où on pourra y insérer donc des photos de 10 par 15 voilà j'ai voulu utiliser donc les deux les deux couleurs ici donc j'ai je suis venu donc utiliser la perforatrice puisqu'il y avait un tag comme ceci et donc du coup bah j'ai découpé un tag comme ceci donc là pour à y insérer du journaling et j'ai voulu également utiliser donc ma croppedail où je suis venu poser donc un neuillet voilà ça ici je suis venu donc y ajouter un sheetboard et ici alors non je n'ai pas de perforatrice qui fait ce genre de petites choses là j'ai tout simplement fait donc ma pochette et il y avait donc des une page avec plein de petits cercles comme ceci que vous allez pouvoir retrouver tout au long de l'album avec des petits chats ou des orchidées et ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord donc découpé un papier au rond donc qui fait à peu près d'un diamètre de neuf neuf et demi que j'ai découpé donc avec ma cricotte jaune et bien entendu si vous avez un dies vous pouvez le faire moi j'avais pas de dies de cette grandeur là et ensuite j'ai pris un dies pour vraiment découper tout le tour de mon cercle voilà je suis venu coller comme ceci donc à l'arrière j'ai fait également la même chose voilà donc toujours avec un petit tag pareil elle pourra venir donc y insérer un journaling donc cet album n'est pas dédié pour moi c'est pour une une collègue qui voulait un album sur les thèmes le thème des chats donc voilà je pense que là je suis vraiment dans le thème ici donc il y avait plein de de petites cartes comme ceci donc ce que je suis venu faire c'est que ici on y retrouve donc une petite carte à l'arrière et j'ai fait la même chose ici sur le devant et à l'arrière je suis venue donc tout simplement perforer avec ma perforatrice coin pour pouvoir tout simplement y insérer donc les photos plus rapidement ici on retrouve tout simplement des tags que j'ai mis que j'ai monté donc en 3d et ici je suis venue y rajouter donc des petits strass donc pareil c'est des strass qui proviennent de chez action mais je trouvais que ça allait très très bien avec la collection ici c'est une chute de papier que j'ai découpé à la dimension de de mon de ma page ici c'est aimanté puisque j'ai utilisé pas mal pas mal d'aimants et on ouvre comme ceci voilà donc là comme ça ici je suis venue donc rajouter donc une petite carte et je suis venue rajouter donc un sheetboard donc je trouvais que ça allait très très bien avec le petit oiseau alors je me demandais pas le nom de l'oiseau je ne sais pas mais en tout cas vraiment très très joli ici je suis venue perforer avec une perforatrice donc c'est une perfor où il y a un memory keeper donc la crocodile corner chante peur voilà donc les angles comme ceci ça s'ouvre donc comme ceci là j'ai voulu vraiment laisser neutre vraiment une très très belle collection ici on y retrouve donc une petite pochette j'ai voulu faire un rappel avec le petit chat donc là je suis venue monter donc un tag pareil ça faisait d'une feuille 30-30 avec plein de petits tags les petites étiquettes voilà par exemple voilà c'était cette page-ci il y avait plein de petits tags donc j'en ai découpé pas mal là c'est ce qu'il me reste voilà donc je l'ai parlé je l'ai monté en 3D j'ai mis un petit stress ici donc je suis venue redécouper donc une petite étiquette voilà donc on pourra y insérer donc du journalisme et là pareil hop une petite page donc pareil pour insérer des photos de 10 par 15 sachant qu'elle pourra y en glisser plusieurs à l'intérieur ici donc ça s'ouvre donc comme ceci j'ai voulu faire donc des petites pages comme ceci avec donc des petites étiquettes ici où on pourra donc y insérer des pages en fait voilà et je voulais tout simplement garder tout le motif bon c'est dommage que l'horloge elle n'est pas en entière mais franchement je trouvais que ça faisait plutôt sympa donc je suis venue faire ça voilà donc il y a un côté où c'est que du rose et un côté où c'est que du vert voilà comme ceci on rouvre par ici ici j'ai voulu vraiment laisser quelque chose de neutre mais je suis venue y déposer donc de die cut de pâte de chat voilà les empreintes ici je suis venue déposer donc du papier comme ceci et je voulais vraiment faire un rappel avec le petit papillon donc je l'ai un petit papillon ici là j'ai déposé donc une petite étiquette et en fait ça nous permet de glisser la page comme ceci donc je ne l'ai pas collé entièrement comme ça elle pourra y glisser donc sa page et ici je suis venue donc déposer un petit die cut également ici donc à de l'espace pour pouvoir y insérer donc une petite photo ici j'ai voulu utiliser aussi donc une petite étiquette que je suis venue poser en 3D on ouvre donc comme ceci et ici j'ai voulu faire pareil le rappel avec les petits papillons qu'il y avait ici donc je suis venue coller donc les die cut tout est aimanté et ça s'ouvre donc comme ceci voilà là j'ai voulu faire la même chose et on retrouve également le petit papillon qui est ici voilà donc les petits die cut sont ici donc là c'est vraiment que sur des chutes de papier et pour que mes papiers soient un petit peu ordonnés par rapport à ceux qui sont en dessous j'ai voulu y faire donc un petit rappel voilà ici pareil donc toujours le petit cercle j'ai voulu faire un passant voilà donc avec des petites photos ici je suis venue rajouter donc un petit die cut comme ceci ici ici sur cette page donc on y retrouve un die cut ici un die cut là on a également donc un passant enfin un passant voilà une petite fermeture comme ceci là je suis venue également y rajouter donc un autre petit cercle voilà et là en fait j'ai voulu jouer sur un système d'accordéon donc ça s'ouvre comme ceci je vais la mettre dans l'autre sens pour que vous puissiez le voir voilà donc là et là et là voilà pareil c'est aimanté comme ceci ici on ouvre donc cette pochette là on y retrouve donc toujours les le même papier voilà et j'ai utilisé également donc un die cut qui est tout simplement le rappel du papier et je suis je ne l'ai pas collé entièrement parce que je voulais tout simplement y insérer donc une page comme ceci où elle pourra donc y insérer des photos voilà pour cette page ici je suis venue rajouter donc c'est les deux en même tag donc il y a un tag papier un tag en die cut je les ai collé en fait tout simplement un en 3D et un tout simplement que j'ai collé par dessus avec de la colle voilà et je ne les ai pas collé entièrement de façon pour pouvoir y glisser donc des photos voilà toujours avec des petits strass et ici donc à la fin on retrouve donc également une petite carte voilà donc je ne sais pas à peu près l'ombre de photo qu'on peut y insérer mais je pense qu'on peut en y insérer déjà pas mal donc on va compter ensemble donc là on peut en mettre une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze quinze ici en mettant une petite photo on peut également mettre une ici donc dix-sept dix-huit dix-neuf vingt vingt-et-et-un vingt-deux vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente trente-et-un trente-deux donc on peut mettre trente-deux photos sachant qu'il y a des petits espaces au niveau des papiers des papiers imprimés où on pourra y insérer donc par exemple ici des petites des petites photos également puisque ici on peut très très bien en insérer une de dix par quinze voilà comme ça ça gâche pas les petits papillons qu'il y a autour voilà donc trente-deux photos sachant que pareil dans les emplacements des petites pochettes elle pourra en glisser plusieurs également voilà donc ça fait un album quand même assez assez costaud pour pouvoir y insérer donc des petites photos donc voilà donc là je vais refaire le petit nœud et je vais pouvoir le ranger donc dans sa boîte voilà donc bien entendu le tuto de l'album vous n'allez pas le retrouver parce que je l'ai fait moi hors caméra par contre vous allez pouvoir retrouver le tuto de la boîte puisque la boîte je l'ai fait en tuto voilà donc moi ce que je fais c'est que l'album je le range comme ceci et comme ça voilà parce que si je le mets de ce sens là en fait c'est c'est trop trop gros et ça bloque donc moi hop je le glisse et je le mets dans ce sens là voilà et j'ai plus qu'à venir refermer hop la boîte donc je vais essayer de refaire ça au mieux et voilà donc l'album est rangé donc dans la boîte j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo bye bye